Exorciser les conflits par une forte implication de la femme dans la prévention de la résolution et la consolidation de la paix, telle est l'option du gouvernement d'Union nationale qui vient d'adopter un plan d'action national de la résolution 1325 des Nations Unies relative aux femmes, paix et sécurité. Une cérémonie officielle présidée par le Premier ministre Salé Kebzabo, aux côtés duquel ont pris part les ministres, les conseils à la présidence de la République et ceux de la primature. Les diplomates, les membres du système des Nations Unies et les partenaires techniques et financiers. L'adoption de ce document est l'aboutissement d'un processus qui a commencé en 2019. Il permet au Tchad d'avoir non seulement un instrument de politique genre, mais consacre surtout le rôle majeur de la femme tchadienne dans la résolution des conflits et la consolidation de la paix. Le Tchad devient ainsi le 99e pays membre des Nations Unies à disposer d'un plan d'action national de la résolution 1325 relative aux femmes, paix et sécurité. Une présentation consacrée au processus d'élaboration de ce document a été faite par Moudalbaï Nuba Ndissem Apolline, secrétaire générale du ministère du Genre et de la Solidarité Nationale, par ailleurs présidente du comité interministériel d'élaboration du plan d'action national. Elle a salué le leadership de la ministre Amina Priscil-Longo pour ses efforts et implications dans les différentes phases de rédaction de ce document phare pour le Tchad, tout en saluant le précieux accompagnement des partenaires, notamment les Nations Unies, par le biais de l'UNFPA. Pour le ministre du Genre et de la Solidarité Nationale, Amina Priscil-Longo, ce plan d'action national de la résolution confère désormais un statut particulier de la femme dans la société tchadienne. La transition politique dans notre pays en ce moment a montré aux yeux de toutes et de tous l'importance de la participation des femmes dans toutes les sphères de la gestion du pays et devra à ce titre être utilisé comme déclencheur de la marche inéluctable de la femme tchadienne vers son émancipation, son autonomisation et son épanouissement dans la société. Ce plan d'action national viendra ainsi catalyser l'action du gouvernement de la transition dans la recherche de l'apaisement social, de la paix et du développement socio-économique par la valorisation et la reconnaissance du rôle que peuvent jouer les femmes dans cette quête. Roger Lali, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population au Tchad, représentant, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, promet accompagner le gouvernement tchadien dans son plan d'action 2023-2027. Quant au premier ministre de Transition, chef du gouvernement de l'Union Nationale, Saleh Kebzabou, La protection de la femme est l'une des préoccupations majeures du gouvernement. L'amélioration de la condition féminine est l'une des recommandations majeures de notre dialogue national inclusif et souverain. Elle se trouve au centre des préoccupations du gouvernement de transition. C'est le point d'achoppement de plusieurs programmes et politiques publiques, multisectoriels, qui couvrent autant d'aspects comme le développement socio-économique, la santé, l'éducation, la sécurité, la justice. Le plan de l'action est donc de facto au centre de la transition politique actuelle, à travers son caractère transversal et multisectoriel. Il vient d'ailleurs compléter un certain nombre d'outils que le gouvernement entend utiliser pour réussir la transition politique actuelle. Nous prendrons donc des mesures pour garantir la réussite de sa mise en œuvre et nous faciliterons sa dissémination en collaboration et en coopération avec vous.